L'artiste peintre marocaine Ilhem Larraki a encore une fois sublimé l'art contemporain et abstrait marocain au prestigieux Salon d'automne de Paris, un haut lieu de l'art pictural mondial auquel elle participe pour la sixième année consécutive. Cette année, contrairement aux années précédentes, on me parlait toujours de... on qualifiait mes œuvres de volcaniques, explosives. Certains, ils voyaient un soleil, d'autres, ils voyaient un volcan, d'autres du feu. Cette année, on me parle surtout de lumière, on ne voit plus ces éléments dans mes travaux et je les interpelle un petit peu à réfléchir à cette notion du temps qui est inaccessible et qui cache bien ces mystères. Ce travail qui entre dans le cadre d'une série d'œuvres en préparation s'inscrit dans le prolongement de l'exposition Souffle que l'artiste a présentée lors de la précédente édition du Salon d'automne ainsi que des expositions Spiritualité et Lumière présentées auparavant au Maroc et dans plusieurs pays étrangers. Pour moi, elle est assez mystérieuse cette toile. C'est le temps, mais dans quel sens ? On s'arrête, on remonte, c'est très particulier. Et puis ce travail-là aussi, qui signifie quoi ? C'est la trame du temps, il est mystérieux. Et puis ça, c'est tellurique. C'est la terre, avec tout ce qu'elle comporte, elle est flamboyante, elle est noire aussi. Il y a mille et une choses qui me laissent songeuse, rêveuse. Parce qu'on songe, mais on peut rêver aussi. Depuis 115 ans, le Salon d'automne de Paris s'est imposé comme acteur et témoin essentiel de l'émergence des plus importants mouvements artistiques du XXe siècle. Il a également accueilli les plus grands noms de la peinture moderne dans Cézanne, Picasso ou Dali. Sous-titrage ST' 501